On m'appelle un docteur, je connais toutes les couleurs, je me cachais, je mélange les pilules pour m'appuyer la gousse. Sur scène, la jeune artiste liégeoise Rory performe quelques-uns de ses morceaux. Pour des artistes émergents comme elle, ce type de salle c'est intéressant. On commence un projet, on n'a pas nécessairement assez de public pour remplir une grande salle comme les Cirque Royale. Et ça je trouve ça vraiment chouette. Quand on commence, ça nous permet de monter un live, de commencer à voir ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Le Cirque Royale n'organise pas de concert à proprement parler, mais propose cette salle en location à des tarifs attractifs. Comptez 1100 euros pour une soirée, un tarif avantageux pour les organisateurs de progénescent. Avoir la possibilité d'avoir un lieu emblématique avec un coût, on va dire, adapté à une ASBL, forcément ça nous intéresse. Fin du 19e siècle, début 20e, le Cirque Royale avait encore de vraies activités circassiennes. La salle servait à l'époque d'écurie, comme on atteste ses abreuvoirs. Il y a eu jusqu'à 150 chevaux ici, dans ce lieu, mais aussi après il y a eu des faufs, il y a eu même des petits éléphants. Depuis les années 50, ce lieu est resté inoccupé jusqu'à sa récente rénovation. En revanche, organiser des concerts simultanément ici et dans la grande salle principale ne sera pas possible. Il faut donc adapter les horaires. On a trois horaires différents, de 19h à 20h. Vu que ce sont des artistes émergents, ils n'ont pas toujours des sets qui sont très longs, de 22h30 à 23h30. Et lorsque la grande salle n'est pas occupée, là les spectacles pourront avoir lieu à partir de 20h. La véritable inauguration de The Club se déroule le 16 juin, avec un premier concert du groupe bruxellois Sunday Charmers, qui en profite pour présenter son tout nouveau projet.